L'aumônerie de la mer à 70 ans, la paroisse érigée en 66 à 58 ans. Le dimanche 17 octobre 2021, vers 21h, des agents de la Sénélec accompagnés d'un agent de police avec la fourgonnette du commissariat du plateau sont montés sur le poteau, là devant, et ont coupé le courant de la zone. Nous nous en sommes rendus compte le soir à la vue de la lampe du tabernacle éteinte. Sans le conseil national du laïka, j'étais sidérée parce qu'il y a des combats que vous, vous ne pouvez pas porter. On se rappelle aussi qu'il y a eu un litige pour lequel l'église a dû se mobiliser, touche pas à mon église. On porte plein pour destruction de biens appartenant à autrui. Ils ne nous respectent pas. Avec tout ce que vous avez énuméré comme lettres et démarches, malgré cela, ils ont démoli. Le marché de la cathédrale au palais, c'est juste pour dire qu'ici, si on ne fait pas de bruit, on va perdre le terrain. Si on a ces documents, comme elle dit, il y a une possibilité de reprendre ce terrain sans pour autant faire beaucoup de bruit. Mais madame, c'est ça qui a venu au Sénégal, le gâtsa, gâtsa. Ils sont arrivés au pouvoir. Moi, ma question, c'était de savoir quelle est la responsabilité historique même de l'archevêché de Dakar par rapport à la démolition de ce lieu de culte. Paroisse Saint-Pierre-du-Port. C'est pas un chapé, c'est une paroisse. Aussi peu qu'elle est, c'est une paroisse. Le premier ministre, le ministre des Finances, le président de la République, ce sont ces trois-là qui sont concernés. Le gouverneur, il est impliqué parce que lui, il signe aussi les baux. Le terrain, il ne peut pas dire qu'il est un des déchets qui est un des déchets qui est un des déchets. Mais voilà, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets. Oui, on nous parle de minorité, oui. Mais une minorité qui a de la qualité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada